Il est probable que les chars n'interviennent pas. Ils ont peur d'être arrêtés, ils disent tous on est au bout du rouleau, on est désespérés et c'est donc dans un climat psychologique sombre qu'ils s'inscrivent. Moi je suis beaucoup moins optimiste que vous, même si je connais sûrement moins le dossier. Moi je connais Shanghai et Hong Kong, j'y ai été, j'ai fréquenté des jeunes. J'ai l'impression que surtout l'obsession de la Chine c'est de ne pas faire un exemple. C'est un peu l'obsession qu'on avait dans la colonisation de l'Afrique. Quand vous parlez à des shanghaïens, ils vous parlent d'Hong Kong. Pourquoi pas nous ? Dans l'exception justement. Et à mon avis ce que veut Pékin c'est aussi, en plus de ce que vous dites, l'idée de calmer l'idée d'une contagion. Je vous rappelle qu'à Hong Kong il y avait des veillées de la mémoire sur Tiananmen. À Hong Kong on pouvait s'exprimer bruyamment dans la rue et gueuler contre le gouvernement de Pékin. Et tout ça peut aujourd'hui faire écho. Et je pense que Pékin pourrait le faire presque en toute légitimité. C'est ça qui me fait très peur, une répression beaucoup plus brutale. Parce que ce que disent les manifestants, pourquoi ils sont désespérés ? Ils sont désespérés parce qu'il n'y a pas d'écho international. Parce que bien sûr on les aime bien, on like 2-3 tweets, on dit qu'ils font du bon boulot. Mais il n'y a pas vraiment un soutien international parce qu'aucune puissance, notamment européenne, ne veut se mettre la Chine à dos. Et donc une répression violente de Pékin, finalement on s'écraserait. Hélas, on ferait beaucoup de verbes en disant on les soutient. Mais au bout du compte, on s'alignerait sur Pékin. – Je ne crois pas. – Allez-y, éclairez mal en terre. – Non, non, pas du tout. On n'est plus dans Tiananmen, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'on n'est plus à l'époque où les grandes puissances regardent la Chine en disant c'est formidable. On est dans la guerre, une guerre économique, une guerre politique entre l'Occident, en tout cas les États-Unis, une partie de l'Europe et l'État. – Il y a mille façons de faire des Tiananmen invisibles, mille façons d'accuser du terrorisme. Tous les scénarios sont possibles pour être dans le camp du bien et de faire une répression tout en étant dans le camp du bien. Hong Kong, c'est la Chine démocratique. Et cet exemple-là pose un vrai problème au gouvernement chinois. Et je pense que pouvoir se passer de cet exemple arrangerait énormément Pékin. Mais bon, l'avenir nous le dira. – Oui, oui.